Et salut à tous, c'est AngelZero38 et ravi de vous retrouver donc pour un nouveau hotlap sur le circuit du Hungaroring cette fois-ci. Et on a tout de suite le tour avec donc la ligne de départ arrivée qui est une zone de DRS avec un énorme freinage pour une épingle à droite tout de suite après le départ. Ensuite on arrive sur une première zone de DRS avec un léger droite, puis on arrive sur cet enchaînement de virages. Un gauche et puis après un droite, après on arrive ici dans cette montée où on a un virage à gauche à l'aveugle où il faut juste mordre un petit peu le vibreur à l'intérieur et faire attention à ne pas partir à l'extérieur. Il y a beaucoup de dégagement, on a vu Kiat qui a réussi à se mettre en travers ici en mangeant peut-être un tout petit peu trop le vibreur à l'intérieur et du coup il a mis en travers sa voiture. Et là ici on a une chicane un petit peu délicate aussi où il faut éviter absolument de monter dessus si on ne veut pas mettre la voiture à l'équerre parce que c'est une vraie marche d'escalier qu'il y a à cet endroit là. Et puis là on a une zone un peu plus technique, très sinueuse. Et on va arriver bientôt à la fin du tour. On remonte dans le circuit, c'est un circuit qui est assez vallonné. Et on va remonter ici avec cette dernière épingle à gauche qui va donner l'accès à l'entrée des stands puis à la ligne de départ arrivée, zone de DRS. On arrive à des vitesses folles en bouline droite. Ici je me loupe un petit peu la réaccélération, je mets un petit peu trop de gaz. On a vu la voiture qui s'est tout de suite déportée. Et donc vous me direz pourquoi j'ai pris la McLaren tout simplement parce que c'est un circuit qui est un petit peu plus adapté pour ces voitures. On a vu, elles ont très bien brillé pendant les qualifications cet après-midi. Et ça fait plaisir de les voir être présents, être là à la fête. Et donc voilà c'est pour ça que j'ai pris la McLaren. Alors pour le mode, j'ai changé de mode, je n'utilise plus le mode F1 Maniac que j'utilisais sur les précédentes vidéos. Maintenant c'est le mode ACFL 2017. C'est un mode qui est fait par un modeur qui est extrêmement talentueux. Et qui vend ce pack de mode pour les F1 2017 à 5€. Et franchement ça vaut le coup. N'hésitez pas à acheter ce pack. Vous avez toutes les Formules 1 de 2017, y compris les circuits. Donc les Formules 1 sont complètes avec les livrets à jour, les casques, etc. Et franchement ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à mettre ces 5€. Il n'y a vraiment pas à hésiter. Petite question pour ceux qui regarderont la vidéo. Si vous savez comment on peut mettre le HUD F1 comme à la télé en bas à gauche de l'écran. J'ai mis le mode en place sur le jeu mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc si quelqu'un dans les commentaires pouvait me donner un coup de main. Je suis partant. Donc voilà pour la fin de ce tour Hotlab. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et à très bientôt. Salut à tous. Ciao ciao.